Et bonjour à tous tout le monde, on se retrouve pour ce nouvel épisode du Bracage les mecs On s'est arrêté au dernier épisode pile quand on était dans la banque J'ai pas pu faire autrement vu que ça a enchaîné directement le bazar et tout Et là on est dans la banque, c'est le jour de paye Imperial Bank, le grand Imperial Bank va être surprise Il y en a un qui bouge, on ouvre le feu Il y en a un qui bouge, on ouvre le feu Oh il y a quelqu'un Où est le directeur Faut que je monte mais Ah pardon Ok T'inquiète poteau Ok petite revue ici Ah ouais il faut voir que j'oubliais avant à la fin de l'épisode Wouah il tire et il, qu'est ce qu'il fait A la fin de l'épisode on regardera notre collection de trucs Ferme ta gueule Vous vous sentez fort hein A frapper plus petit que vous Non je me sens riche Et le plus petit que moi ferme sa gueule s'il veut pas prendre une balle Je ne sais pas si je vois un flingue je tire Donc tu lui dis de pas faire de conneries Ça dépend que de toi J'ai déjà me préparé parce que ça sent la merde ici Putain les flics qu'il y aura après Ce sera ouf hein On va de nouveau galérer à les smer Et tout ça T'inquiète poli Comme ta gueule Allez descend espèce d'enculé Escortez le directeur en tenant en joues Quand on arrive près du gardien tu lui dis de lâcher son arme Pigez Gardien Ferme ta gueule Oh putain je savais que ça allait partir en couille Je vous ai dit si quelqu'un tire je pète un câble Espèce d'enculé Faisse d'ordure Il ose putain le directeur il s'est barré Le directeur s'est barré Putain mais quel fils de chien Je veux juste savoir le lieu La date L'heure Hop les cigarettes Marcano Sale Marcano c'est vrai Il ressemble pas trop à sale Marcano là Ah il est là direct Ah t'inquiète Mon but c'était pas de tuer quelqu'un Je vous ai dit qu'il bouge pas Mais ils ont voulu autrement Il a une petite clé quand même pour ouvrir une porte comme ça Putain il y a les flics Merde Merde là on est baisé Il y a qu'un sac on a pris qu'un sac de fric Oh putain Aïe 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 Hop toi t'es mort Hop tu dégages Hop tu dégages Ah je vais rigoler zéro avec vos mères Allez tous vous faire foutre Ah je suis trop chaud Allez hop tu la fermes Je vais prendre un peu les PV ici On profite des PV ici Et on continue Il est chaud poli C'est barré mon gars Il y a d'office plein d'ennemis ici T'inquiète mec t'inquiète On doit s'enfuir par derrière il a dit Barre en haut Putain il y a une voiture qui est là Monte 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 poli Putain Allez plus lent non ? Plus lent que ça non ? On va où ? On s'en fout Faut semer les flics Ils ont récupéré un type en remport Putain on est baisé Cassez vous Tire les dessus toi aussi Heureusement cette caisse elle est pas mal Elle roule assez bien Allez on va prendre ça On va essayer de les semer un peu Ok ça nous a un peu aidé Tant mieux Non 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 vous avez rien trouvé du tout Allez laissez moi tranquille Vas-y forget moi forget moi Merde un pic Non 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 une voiture Oulala on va vite se barrer d'ici Cool Putain on a été vite Putain Sam il a un club et tout le mec Est-ce qu'on est loin ? Non on est tout prêt Putain on est bien Putain on les a vite semer Franchement pour un braquage de banque Semer les flics en deux minutes comme ça Pas mal hein Pas mal dit-tu On y est presque Tom On a presque réussi Tout est dans le presque On aura vraiment réussi quand mon coeur aura trouvé un rythme normal Et ouais tout est dans le presque Parce que ça va bien partir en couilles On a des fuchs la encore Aïe Aïe Aïe, 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 aïe. Putain... sauf si je suis déjà à hawaï allez je déconne sans toi j'y serais pas arrivé j'en suis sûr rentre chez toi fais la fête avec sarah viens chez moi demain matin on partagera le fric ouais ça marche fais gaffe à toi à plus tard mon pote on partagera le fric moi j'aimerais partager le fric direct maintenant parce que laisse tomber au clair de la les bons chapitres très court quand même on a fait en dix minutes en dix petites minutes on a fini et ouais je me rappelle un peu là ce qui va se passer c'est un dernier gros coup et ça crée un peu mais bon c'est c'est comme ça ça fait partie c'est partie du game parce que je pense que là c'est peut-être la dernière mission ouais la mort de l'art c'est peut-être la dernière mission c'est peut-être sûrement le dernier épisode du jeu je sais que c'est le dernier épisode parce que je me rappelle la mort de l'art je me rappelle de ce ouais moi aussi de ce nom en fait pas de tourner et de retourner bon qu'est-ce qui te prend rien je me suis en ma chance ça tu peux le dire champion j'étais en train de réfléchir ah ouais ça c'est nouveau je réfléchissais et j'irais bien à la mer avec toi et la petite t'es sérieux et ton boulot poli et moi on a trouvé un tuyau un de ces plans pourris a finalement donné quelque chose ouais on peut dire ça prépare les affaires je vais chez poli et je reviens vous chercher qu'est-ce que tu me caches tommy rien c'est ça toi et poli vous êtes tout d'un coup plein aux as et tu veux qu'on se mette au vert quelques jours je trouve ça louche à quoi ça sert de sort du fric si on veut pas le dépenser c'est pas ça tu tiens pas en place même quand t'es immobile ouais y'a un truc qui te rend nerveux mais le pire c'est que tu sais pas encore ce que c'est ouais ça peut être ça tu ferais bien de trouver ce que c'est avant d'arriver chez poli surtout si c'est lui qui te rend nerveux comme ça non c'est pas poli t'en fais pas pour ça bon alors à tout à l'heure ok allez bon il est revenu chez moi tommy angelo ah les cigarettes de tommy angelo tommy angelo j'ai encore là bébé mari et femme j'ai joué en 1934 putain elle est stylée la photo charisme charisme la photo allez on a vu un peu la maison de tommy angelo chose qu'on avait jamais vu dans le mafia en appartement t'inquiète pas bébé bébé allez on prend ma caisse elle est stylée putain qu'est ce qu'elle est stylée ouais ça part de la banque à la radio on se fait une petite ellipse le temps d'arriver là bas ok les mecs on y est ah c'est quand même un peu long ah là là est ce qu'on va voir maintenant je pense que c'est pas ah ça craint et ça parle de poly aïe 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 ah là 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 poly poly est mort putain ça craint franchement ça craint je savais je savais ce qu'il allait se passer j'ai déjà fait le jeu en tout cas le tout premier merde poly mais ça craint poly c'était vraiment notre acolyte dans le jeu comme Joe dans Mafia 2 il y a plus d'argent, il n'y a plus rien Sam, c'est moi, c'est Tom et Polly il est où ? il est mort, il est devant moi et est allé dans le couloir, de bas dans le crâne oh merde, je voulais l'appeler pour le prévenir le prévenir de quoi ? putain les gars tous les deux vous m'avez sauvé la vie plus d'une fois le prévenir de quoi Sam ? Salieri, il est au courant pour le hold up t'es dans la merde Tom, il faut que tu mettes les walls d'accord euh... ok je vais avoir besoin de fric pour foutre le camp avec les filles, tu pourrais me dépanner ? bien sûr, tout ce que tu veux est ce que tu veux que je vienne chez Polly ? non, je peux pas attendre ici on peut peut-être on peut se retrouver au musée bon, d'accord on se voit très vite et euh... merci Sam j'honore toujours mes têtes tu le sais bien et je sais qui a tué Polly hein je sais, je sais pas si euh... vous savez aussi, moi je sais et c'est vraiment comme... putain ça craint oh la la, pauvre Polly Polly ça craint que ça doit se terminer comme ça je suis désolé putain de merde putain les mecs qui fait le jeu la première fois qui quand ils voient ça... moi en tout cas quand j'étais petit et que j'ai fait le jeu et que j'ai vu euh... et que j'ai vu cette scène à la fin il y a un truc qui est pas net putain qu'est-ce que j'étais deg t'as vu les mecs là ils sont... ils ont cramé que c'était coup de feu ah j'étais vraiment deg quand j'ai vu ça hein parce que euh... Polly euh... c'est Polly quoi, c'est un des persos principaux du jeu donc euh... ouais ça va, on va aller ensemble donc voilà ça craint et franchement mais d'un côté c'est bien parce que ça fait tu vois ça fait le 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 ça ferait vraiment le drame de fin de jeu euh... voilà c'est dommage qu'il y a pas une suite c'est dommage qu'il y a pas une suite euh... au 1 enfin... allez la suite du 1 c'est un peu Mafia 2 mais je veux dire... dommage qu'on retrouve pas euh... qu'on trouvera les mêmes personnages euh... du 1 dans Mafia 2 hein... on voit juste Tommy Angelo dans Mafia 2 à la fin du... enfin dans une des missions du... du jeu euh... mais c'est tout quoi tu vois et bon... en soit aussi à la fin du jeu on voit deux personnages et deux personnages qu'on voit à la fin de Mafia 1 c'est... c'est Joe et... et Vitant en soit donc euh... mais voilà c'est dommage qu'on voit pas Salieri par exemple c'est dommage qu'on voit pas... d'autres personnages euh... qui auraient pu être là dans... dans... dans le 2 enfin... quoi que tous les personnages du 1 euh... euh... disparaissent à un moment donné donc... je me comprends en tout cas... et ouais... c'est la dernière mission... et je me rappelle dans... cette mission dans... dans le tout premier Mafia a été vraiment... compliqué de ouf... et ouais... ce putain de Sam de merde Sam ? c'est quoi ça ? qu'est-ce qui se passe ? toi et Polly... vous m'avez mis dans une position merdique je sais Sam... j'en suis vraiment désolé mais faut que je me tire de la ville tu vas m'aider ou pas ? et voilà ça recommence tu me demandes de choisir entre mes potes et la famille c'est ça que tu cherchais à l'appartement de Polly c'est ta part c'est plus que généreux ça... tu l'as buté t'as tué Polly ? non ce compte Polly s'est fait tuer et ça a vraiment l'air de coudre en l'air je suis de bonne humeur qu'est-ce que tu veux ? ouais les choses se présentent bien entre moi et le Don je prends du galon et en plus je viens de trouver un sac plein de fric oh merde Saliri lui a demandé de tuer Polly le Don est au courant pour Polly et pour la pute aussi oh merde la fille pour qui t'avais un faible c'est toi qui l'a laissé vivre je dois te dire que je suis désolé pour tout ça mais dans notre business il y a des règles c'est vraiment dommage Don Saliri il t'aimait beaucoup on va beaucoup chialer lui et moi à tes funérailles on va beaucoup chialer lui et moi à tes funérailles tu crois qu'il est loyal et tu l'es pas t'as juste peur peut-être mais t'aurais vécu bien plus longtemps Tom si t'avais pensé à regarder derrière toi de temps en temps adieu le fait pas souffrir les gars c'est mon pote putain et ouais les gars ça hein c'est ça la mafia hein c'est ça la mafia hein t'inquiète Sam je vais te trouver Sam en soit hein Sam a un peu raison on va dire vous voyez parce que ce con de Tommy il a toujours été trop gentil il a laissé partir Frank quand t'es dans la mafia tu peux pas faire ce genre de conneries et tu te demandes à tuer quelqu'un tu le tues euh il a laissé partir la meuf enfin voilà il a fait de la merde avec Polly il a été braqué la banque avec Polly Ark tu peux rien faire de tel sans l'autorisation du Don donc en soit Sam a un peu raison tu vois mais euh mais voilà ça reste quand même un peu chaud quoi c'est que du business Tom pense que toi plus que quiconque tu peux comprendre ça ah merde j'ai failli le chien c'est que du business Samy mon petit Samy nous c'est ce que c'est d'enfoiré moi quand tu baises le boss c'est nous tous qu'on fait quand tu baises le boss vous voyez toujours bien faire le tour hein parce que un petit connard ici qui pouvait me prendre par surprise il est en mitraillette le Sam comme dans le mafia 1 le tout premier il est juste là il y a un ennemi ici aussi il est juste là il y a un ennemi ici aussi je t'ai eu allez hop tu meurs ok il y a un mec juste là il est en mitraillette allez casse toi bien sûr que je ferais pareil mais si tu aurais les coups de survivre comme moi je l'ai fait tu m'aurais baisé aussi donc ah ils ont bien refait le musée je me rappelle de ce musée comme ça avec les sièges bleus et tout allez meurs allez non merde putain il envoie des molottes nique ta race hein nique bien ta race mon gars hein merde 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 je suis en train de crever merde 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 je suis en train de crever hop hop allez allez on est en train de mourir on est en train de mourir on est en train de mourir putain nique ta race toi et ton molotov t'as pas chier ok on va prendre un peu la mitraillette je pense que c'est la meilleure solution et bim le magazine ou il est juste là est ce que vous croyez qu'il est là attendez hein est-ce que je peux juste avant de continuer on va regarder parce que je pense que si on termine le jeu on pourra plus regarder ça attendez parce que ah c'est juste ça on sait pas genre parcourir et donc ça c'est les magazines ok je vois pas trop le délire de ça mais c'est stylé ça reste ça reste dans le délire dans le 2 c'était vraiment stylé il y avait les trucs playboy là je sais pas si on les a toutes hein ah non il m'en manque il m'en manque ici 4 ah dommage putain il m'en manque 4 quoi ça j'ai rien j'ai aucun black mask c'est quoi ça ? peut-être c'est dans le mode circulation libre qu'on peut avoir ça super science je pense que c'est des magazines de l'époque en fait qu'ils ont remis là ok donc là ouais il m'en manque encore blindé ici Terror Tales ok ici aussi il m'en manque pas mal du tout ouais à mon avis ça c'est à récupérer dans le mode circulation libre aussi je pense pas qu'il y avait tout à récupérer dans le mode aventure hein Gangster Montly ok il m'en manque aussi pas mal par contre les cartes de cigarettes il y avait il m'en manque aussi il y a Tommy Angelo il y a le numéro 11 Tommaso Moretti d'Empire Bay je connais les joues je sais pas c'est qui lui hein Salmar Cano Nio Mordo Poli Lombardo Sam Trapani Lost Even Eno Saliri Frank Coletti Vincenzo Ricci Luigi Marino Luigi Marino il s'appelle comment Marco Maron Mario Mario Morello je sais pas Felice Pepone ça c'était le Don le premier Don je pense Carlo Falcone on s'en rappelle Franck Vincenzo Franck Vincenzo on s'en rappelle Lu Marcano on s'en rappelle aussi Lucio Marcano ah stylé mais on manque aussi encore quelques unes ah les cartes cigarettes j'ai kiffé ça par contre ça c'est quoi ? carte postale bon ok tout est vu on continue notre il est là cet enculé de Sam putain ah on est déjà à 29 minutes et toi t'es mort commence un Molotov on va aller meurs avec ton Molotov et s'il y a des PV on va les prendre merde allez calme toi calme toi ah encore des cigarettes c'est qui ? Valerio Marcano mais on connait pas ça c'est qui tous ces gens je me rappelle pas d'eux et toi t'es mort ah il est juste là ce pd de Sam il est juste là ce petit pd de Sam t'es là espèce d'enculé monte toi ta petite gueule allez toi tu meurs toi tu meurs aussi casse toi d'ici casse toi d'ici j'ai plus de munitions on change allez hop c'est parti allez chouchou pas me chercher pas me chercher des noirs petit fusée à canon scié hein putain d'enculé quel fou si t'aurais encore du respect pour pour le don t'avais le reste de grenade quel enculé t'inquiète mon gars je suis là résistance mime allez montrez vos gueule Ok il est là Ah il y a encore un truc ici Terror Tales Ok Ah putain il est chaud Oh merde Oh putain j'ai déconné J'ai changé mon flingue contre cette merde Mais j'ai plus de munitions Putain de merde Faut que je revienne ici prendre des Putain de merde Bordel quoi Oh là là J'ai foutu la merde Putain j'ai déconné Ah il est où mon flingue ? Il était juste là putain En fait je croyais que ce truc il prenait la place du De la mitraillette mais non Je me suis fait bien baiser la gueule Il est que 6 balles avec cette merde Enfin j'ai une O6 plus 9 Putain sérieux quoi Genre je vais être à court de munitions Pile au moment où je tombe contre Sam Putain Et je suis un peu baisé les mecs On va pas se mentir En fait je voudrais juste récupérer mon flingue Que j'ai laissé ici Quand ce fusillac a annoncé de merde Mais qui n'est plus là Bien entendu C'est pas grave On va essayer avec ça Même si je sais que c'est mort Va falloir juste que je tire à la tête J'essaie de faire des headshots Merde putain Ça va être compliqué Ok Ça c'est cool par contre Allez hop à la tête On égale 0 Allez toi t'es mort Viens Sam Où es-tu Sam Putain de merde Trouver Sam T'inquiète qu'on va le trouver C'est un petit enculé de Sam Tiens espèce d'enfoiré Putain il était déjà au courant du trafic de drogue C'est un enculé alors On va tous vous faire foutre Oh merde 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 Je l'ai pas vu celui-là Putain Il n'y a plus de PV Bien entendu Qui en y est presque Je pense Qui est le dernier niveau quand même Putain Vraiment stylé Le décor et tout Ah on voit ses traces de mains Regardez Il est occupé de crever Ah putain stylé C'est bien fait Ils ont bien fait le truc En mode il souffrait Tac tac Il est descendu Et je pense les gars Qu'on est la dernière scène du jeu C'est la bagarre La seule issue C'est la bagarre Viens ici Samy Tu peux te cacher Tu peux te cacher Malieri te retrouvera Putain il lance Et voilà Et c'est le dernier niveau Putain ça me fait chier de terminer le jeu déjà Qu'est ce qu'il est bien si tu veux Franchement Si tu me tues maintenant Le Don ne te lâchera pas Jusqu'à la fin de ta putain de vie Mais si tu me laisses vivre Je dirais à ça Eric T'es mort Tu pourras disparaître Comme Franck Hum bah oui Franck il est mort Qu'est ce qui lui est arrivé Il se planquait en Europe Ce crétin Il a commencé à parier Dans des courses de livriers Il s'est fait repérer Par un ami de la famille Quel con Et donc Salieri Il a commencé à parier Il a envoyé une équipe Et sa famille Ah ils ont buté tout le monde je pense Ah Bute Aïe 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 T'y arrives pas Il y a toujours cette petite voix dans ta tête Une voix qui ressemble A celle de ta fille Ou de Sarah Et qui te dit de pas appuyer sur la détente Et du coup t'arrives pas à te dessiner Plus tu parles enfoiré Moins je l'entends cette petite voix Ah On se sera bien marrés quand même Tu te souviens de la voix Moi Toi Et poli Ah putain Ça m'a saisi Ah putain comment ça m'a saisi Mais ouais Il n'y a pas de Il n'y a pas de Tu te souviens de la voix Moi toi Et poli Mon gars T'essayes de me baiser Et moi je t'ai baisé Et voilà C'est le prix C'est le prix à payer Quand t'es dans la mafia Putain mais quel jeu quand même Une vie de crime Deux succès Les amis Et la famille Et peut-être même le père de Sarah Je pense pas que tu sois prêt à faire ça En toute honnêteté Je ferai le nécessaire Il faut que vous donniez à ma famille De nouvelles identités Et qu'ils partent très loin d'ici Oh attends C'est pas parce qu'on a papoté ici Toi et moi Qu'on peut mettre Sarah à l'abri En un claquement de doigts Alors je suis désolé De t'avoir fait perdre ton temps Et le mien Faut que je disparaisse Tom attend Moi aussi j'ai une famille Une femme Et quatre gosses Toute une portée Ouais Et ouais il a balancé tout le monde Donc je comprends parfaitement ta situation Je sais Tu te ronges les sangs pour eux T'as peur que l'un d'entre eux Crève avant toi Mais cette affaire Ce sera sûrement Le coup de filet du siècle Si tu jamais vu Ça pourrait s'étaler sur des années Et je sais pas si je peux vous protéger Aussi longtemps Tu sais comment ça se passe en ville Faut bien bouffer C'est pas vrai Même les flics répoux Je préfère être honnête Il y a quelques flics de confiance dans le centre Mais pas beaucoup Et si je dois choisir entre toi et moi pour prendre une balle J'ai pas prévu de faire de ma femme une veuve Et te garder en vie Et pas tout en haut de ma liste Mais Je vais essayer Pas mal ton petit discours T'essayes de me faire avaler que t'as rien à gagner dans l'affaire Mais c'est toute ta carrière qui se joue Quelle que soit l'issue pour moi Que je vive ou pas Toi tu seras le flic qui a bouclé l'affaire Morello Et coincé un donne Salieri sera ton trophée Va pas croire que tu me connais Tom Salieri mérite de croupir en taule Et je veux bien t'aider tant que tu m'aides à le foutre à l'ombre Ça s'arrête là Dans ce cas on y va Épilogue Ouais ça y avait pas dans l'autre Tom il y a une vidéo qui est vieux Sa fille qui se marie Quelqu'un m'a dit un jour Que la famille C'était un talon d'Achire Le point faible d'un homme Il avait peut-être raison Parce que Tout ce que j'ai fait dans ma vie Putain Vincenzo T'as l'autre là Ralfi Oh putain ils ont trop bien fait Salieri en prison Putain ils ont trop bien fait Oh il y avait pas ça Ah il est quand même resté en prison Même en dénonçant à toi Un meilleur mari Un meilleur père Un homme meilleur Maintenant que je suis plus âgé Et un petit peu plus sage Je comprends que La famille C'est notre plus grande faiblesse Mais c'est aussi notre plus grande force Oh la 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 cette scène C'est elle qui nous fait sortir du lit le matin C'est elle Qui nous fait rêver Même quand ses rêves sont insaisissables Et là t'as Vito et Joe qui arrivent Et c'est elle qui nous permet de tenir bon Quand on n'arrive plus à avancer J'espère qu'ils ont mis les vrais Vito et Joe Ah ouais Oh putain ils ont mis Vito et Joe les mecs C'est trop stylé Oh non Oh putain Ça va aller Vous êtes à l'abri Vous êtes tous à l'abri Et ouais ça se termine comme ça Vous avez l'argent Le boulot Même les meilleurs amis Ça va ça vient Mais la famille La famille c'est pour l'éternité Il n'y avait pas une phrase genre à la fin du marché 1 C'était marqué genre les criminels ne vont pas au paradis Ou un truc comme ça Oh la 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 Quel jeu quand même le mec Franchement quand vous regardez un jeu comme ça L'histoire d'un jeu comme ça Qui est sorti en 2002 le mec Quel scénario quand même Quelle histoire Alors quelle histoire franchement Chapeau Rien à dire Chapeau à Hangar 13 Qui ont refait Qui ont refait ce remake Magnifique Mais il est excellent ce jeu Je vais le refaire d'office Ça c'est sûr et certain Et je vais le refaire Comme Mafia 2 Mafia 2 Je pense Mafia 2 je l'ai fini Je pense peut-être 5 ou 6 fois Même 7 fois je pense Tellement j'ai kiffé le jeu Mafia 3 je l'ai fini 2 fois Et là Mafia 1 Bon le Mafia 1 sur PS2 Je l'ai déjà fait je pense Deux fois Plus une fois maintenant Mais ce remake là Je vais le refaire C'est sûr et certain Il est trop bien fait L'histoire est de ouf La fin du jeu Genre notre pote Polly Qui se fait tuer Sam c'est le trèfle Le mec qui veut nous baiser Or que c'est notre pote On le tue aussi Franchement rien à dire Ce jeu il était magnifique Et j'espère vraiment J'espère vraiment Qu'il nous ressorte un Mafia 4 Ou bien qu'un Qu'un autre studio de jeux vidéo Ou un autre développeur Ou quoi Nous sorte un jeu Dans le délire Mafia de nouveau Dans l'environnement mafieux Parce que c'est vrai Qu'on en a pas beaucoup finalement A part les 3 Mafia Plus Le parrain 1 Le parrain 2 Il n'y a pas vraiment De jeu de mafieux Bon après T'as la noire Mais la noire C'est plus un jeu de flic T'as la musique La musique C'est vraiment la musique Du Mafia 1 Ouais donc A part ces jeux là T'as pas grand chose Par ces jeux là T'as pas vraiment grand chose Bon il y a les GTA Mais les GTA C'est pas vraiment Mafia 1 GTA C'est plus Des trucs Un peu plus modernes On va dire Mais ouais A part ça Il n'y a pas vraiment Beaucoup de jeux Dans cet environnement de mafieux Et ça me fait un peu chier Je dois vous avouer Alors j'espère que Ou Qu'il nous sorte un Mafia 4 Ou bien Qu'il nous fasse un remake Du parrain 1 Ou Du genre Qui nous sort carrément Une nouvelle licence Une nouvelle licence Dans ce délire là En tout cas Voilà Moi je suis super Super content En plus je pense J'en avais parlé Dans mes Les Play Mafia 2 Mafia 3 Que j'aimerais trop Qu'ils refassent un remake Du Mafia 1 Avant qu'ils annoncent Et bim Quand je sais qu'ils allaient faire ce remake Ça m'a Ça m'a hype de fou De fou De fou De fou Et donc voilà En tout cas les gars Merci à tous J'espère que vous avez kiffé Dommage que je vais un peu court Mais bon C'est comme ça C'est un jeu de PS2 Qui est sorti il y a 18 ans A l'époque Les jeux C'était pas comme les jeux Du jour 2 Ils sont un peu plus longs A l'époque C'était A l'époque C'est Voilà 2002 A l'époque Cette taille de jeu Cette taille de jeu Cette durée de vie De jeu Pour l'époque C'était bien C'est vrai que pour L'époque d'aujourd'hui C'est un peu court Parce qu'on a un jour Tu peux le finir Clairement Clairement On a un jour Tu peux le finir Si tu carbures bien En tout cas voilà Donc premier prochain jeu Je le dis D'ores et déjà Prochain jeu Dans cet environnement Là qu'on fera J'en ai deux en tête C'est L à Noir C'est un jeu Que j'ai déjà fait Quand il était sorti Je pense Il y a une dizaine d'années Que j'ai sur Xbox One aussi Le remaster Et parrain 2 J'ai le parrain 1 aussi Mais le parrain 1 Je l'ai sur 360 Et il est parrain Trop compatible Avec l'Xbox One Encore Peut-être avec la série X Mais je pense pas Et j'arrive pas A record sur ma 360 Donc voilà Ça me fait chier Le parrain 2 Je l'ai sur PS3 aussi Je l'ai sur PS3 Xbox 360 Donc il se peut Que je fasse le parrain 2 En let's play Sur PS3 Pour très très bientôt Parce que c'est un jeu Que j'avais kiffé aussi Et comme vous savez Que je kiffe les jeux Dans ce délire là Donc j'ai fait M'a fait 1, 2, 3 Je suis obligé De faire le parrain 1 Et le parrain 2 Quel que soit l'ordre On s'en fout Mais je l'ai ferai Et la Noire aussi Il est dans la liste De jeux Dans ce délire là A faire Donc voilà En tout cas merci A tous les gars J'espère que vous avez kiffé Cette série Moi j'ai kiffé de ouf Je referai le jeu Collecter tous les trucs Qu'il y a à collecter Etc En tout cas merci à tous C'était Lucas Certe Et on se retrouve T'as bientôt Pour de nouvelles aventures Ciao